On l'a tous vu, mais ce samedi 29 juillet 2023 était un grand jour à Monte Carlo, car la principauté de Monaco était en fête et célébrait le 74e gala de la Croix-Rouge. Cependant, la princesse Charlène de Monaco, qui n'est personne d'autre que la vice-présidente de l'événement, était doublement heureuse de voir son mari le prince Albert de Monaco, ainsi que son frère Gareth Wistock et son épouse prend de part à cette soirée d'exception. Et dans cette nouvelle vidéo, nous vous donnons plus de détails. Mais avant de continuer, nous vous souhaitons la bienvenue sur la première chaîne officielle dédiée à l'actualité sur la famille princière de Monaco. Nous vous prions de vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo à propos de la famille princière monégasque. Merci ! La salle des étoiles du sporting de Monte Carlo a repris du service. Et oui, ce samedi 29 juillet, le prince Albert de Monaco et la princesse Charlène de Monaco ont marqué le grand retour en l'enceinte du bâtiment iconique pour y recueillir le 74e gala de la Croix-Rouge. Pour rappel, l'année passée, le prince Albert de Monaco avait organisé l'événement au Grand Terre sur la place du casino où environ 2000 invités avaient profité d'un concert intimiste offert par Alicia Key. Mais le week-end dernier, la belle princesse Charlène de Monaco et le prince Albert II de Monaco ont réintroduit le gala dans son fief, avec en triomphe une prestation aux fêtes par Robin Williams. Et celles-ci ne furent pas les seuls retrouvailles de la soirée. En effet, devant le photocole de la soirée, où siégea fièrement l'inscription 74e gala de la Croix-Rouge monégasque, la ravissante princesse Charlène de Monaco, radieuse et époustouflante dans une longue robe virginale brodée de films métallisés et pourvue d'un donu audacieux, a pris la pause auprès de son mari, le prince Albert de Monaco, de sa nièce qu'à Amigotiep, du présentateur Yann-Antonino-Diez, de l'actrice française Alistair Guionni et de son frère cadet Gareth Wistock. Accompagnée bien évidemment de Raisin Wistock, son épouse, le frère de la princesse Charlène de Monaco, s'était mis sur 131 pour soutenir sa sœur aînée à l'occasion de ce grand moment du calendrier monégasque. Ainsi, à ce gala de la Croix-Rouge, la princesse Charlène de Monaco a pu compter sur le soutien de son frère cadet Gareth Wistock. Alors installée sur le rocher depuis plusieurs années, le mari de Raisin Wistock met un point d'honneur à accompagner sa grande sœur Charlène de Monaco dans les moments importants de sa vie. L'homme d'affaires est notamment le parrain de la petite princesse Gabriela de Monaco, tandis que la princesse Charlène de Monaco est la marraine de Cahillia Rose, la fille de Gareth et de son épouse. Plus tôt cet été, la sublime Charlène de Monaco avait également reçu la visite de Signe Wistock, son autre frère cadet resté vivre en Afrique du Sud à l'occasion du Saint-Antonaire du Prince-Régné III. En famille et dans la bonne humeur, les Wistock avaient alors pu célébrer cet autre événement marquant du calendrier monégasque, organisé en grande partie par les princesses Stéphanie de Monaco et Caroline de Monaco. Ainsi, comme à son habitude, la belle princesse Charlène de Monaco s'est une fois de plus montrée très heureuse et épanouie aux côtés de son mari le prince Albert de Monaco lors de cette nouvelle apparition en public. Dès lors, en attendant, vous revoir dans nos prochaines vidéos pour plus d'informations sur la famille princière de Monaco. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de la belle Charlène de Monaco. Merci une fois de plus et comme toujours, partez-vous bien !